D'emblée, Linn le dit, les échecs. C'est vraiment toute ma vie, quoi. C'est tout pour moi. Elle quitte la Syrie en catastrophe en 2019. Ses parents souhaitent qu'elle continue quand même de se former aux échecs, mais n'ont pas les moyens de lui payer des cours. Et c'est là que le club Océrois lui donne sa chance. Le président du club, elle dit, voilà, c'est pas grave. Tu joues et tu joues bien, donc c'est pas grave, tu peux rester. Sans payer, c'est pas grave. Et dès qu'il la voit, Arnaud Payen, son entraîneur, est tout de suite subjugué par son talent et sa volonté. Elle retient très très bien. Et ensuite, elle travaille par elle-même. Donc pour un prof, c'est génial parce qu'elle revient, elle est au point. Et très vite, sa progression dépasse même toutes ses espérances. Maintenant, elle joue aussi avec les adultes. Il n'y a pas que les jeunes. Donc même les adultes, je leur dis, prenez exemple sur Linn et essayez de vous battre pour progresser. Maintenant qu'elle est championne de France, elle est automatiquement qualifiée pour le championnat d'Europe. André Ludwig, le président du club, est persuadé que Linn peut aller très loin. Championne d'Europe, pourquoi pas ? Elle travaille et qu'elle continue, oui. Et je ferai tout pour l'emmener là. Parce que ça me fait plaisir de travailler avec des jeunes qui sont passionnés. Je suis prêt à dépenser beaucoup pour qu'elle gêne. Et à la JIA échec, on compte sur la présence de Linn pour susciter des vocations, surtout chez les filles. En fait, j'étais très jalouse quand je suis petite de mon frère parce que c'est lui qui est celle personne qui était en train de jouer. Et j'étais toujours en train de voler les pièces et caché les pièces. Et éventuellement, j'ai commencé à apprendre. J'ai regardé comment je faisais. Et puis je suis commencé à bouger les pièces et tout ça. Après un mois, j'ai commencé à travailler avec un prof. C'est mon prof de mon frère. J'ai arrêté quand j'étais 12 ans, quand j'ai changé de pays, j'ai vu mon enfance. Et après, voilà, quand j'ai vu mon enfance, après deux mois, quelque chose comme ça, j'ai allé au club à Kishaka-Ausser. Et j'ai recommencé. C'est pas n'importe qui. Déjà, elle avait l'expérience sur les échecs. Puis quand elle est arrivée là, que j'ai joué avec elle, j'avais du mal de la battre. Maintenant, c'est plus possible. C'est elle qui me bat, écoute, dure. Pour 14 ans, arriver à me battre, moi qui joue depuis 30 ans, évidemment, ça m'avait déjà surpris. Pour une gamine, pour ça, je me suis dit, celle-là, il faut la motiver davantage. C'était pas difficile. C'est vraiment, elle a pas là, elle était en l'air. Elle a vraiment la tête qu'à ça. C'est une fille formidable. On est heureux de l'avoir championnable et puis en puisse réussir. Écoutez, pour un président de club, c'est formidable. Et pour la ville d'Ausserre, quand même. C'est la première qui sort d'Ausserre, championne une féminine. Elle y arrivera. Elle travaille et qu'elle continue, oui. Et je ferai tout pour l'emmener là. Je suis prêt à dépenser beaucoup pour qu'elle y arrive.